Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Nous avons vu les paquets d'ondes et leurs propriétés. On peut donc se poser la question, est-ce qu'une particule était un petit paquet d'ondes ? Il pourrait avoir des propriétés requises. Il ressemblerait à un corpuscule bien concentré dans l'espace avec une vitesse de groupe précise et en même temps il serait une onde. Exactement ce que nous recherchons. Malheureusement, rien n'est jamais aussi simple. Revenons à l'expérience de Jung. On a donc nos parois avec les deux fentes, la cible. On aurait donc de petits paquets d'ondes qui sortent des fentes et qui vont faire des impacts. Donc supposons que nos particules sont des petits paquets d'ondes. Dans ce cas, pas de problème en apparence. Chaque paquet se déplacerait comme un corpuscule et irait frapper la cible en un endroit bien précis, l'impact. Malheureusement, ce sont les interférences qui posent problème ici. Nos paquets d'ondes, au beau être des ondes, ils sont très localisés dans l'espace. Les ondes ne peuvent pas interférer parce que les ondes ne se rencontrent pas et donc ne se superposent pas pour interférer. Et ça, c'était le gros paquet d'ondes. Donc une vague, quelques ondulations et une vague très longue, très large. Ce qui est plausible avec la diffraction par les fentes dans l'expérience. Donc ici, on aurait juste quelques ondulations qui sortent et évidemment, ces ondulations pourraient interférer. Là, c'est bon. On peut avoir des interférences, mais où l'impact se produit-t-il ? En particulier, s'il y a eu interférence et donc déformation des paquets. Comment un paquet très large pourrait-il provoquer un impact aussi précis que ce que nous avons observé ? C'est d'ailleurs un problème que nous avions déjà soulevé aussi avec l'effet photoélectrique. Comment une onde répartie sur toute la cathode peut-elle être suffisamment concentrée que pour arracher un électron ? Nous revenons en fait au problème initial. Comment on considère les observations d'interactions localisées et le concept d'ondes ? C'est toujours le problème de la dualité ondes-corpuscule, mais transposée ici en ondes étendues, paquets d'ondes. De plus, les paquets d'ondes ont d'autres défauts. Deux ondes qui se croisent interfèrent, mais ne s'altèrent pas. Elles ne sont pas modifiées au-dehors de la somme à l'endroit où elles se trouvent. Elles continuent ensuite leur chemin imperturbablement, sans être modifiées. Une fois séparées, cela peut s'en servir très facilement avec des vagues, par exemple. Alors que des particules peuvent se heurter. De plus, les quantités telles que l'énergie des photons, ou la masse et la charge des électrons, sont quantifiées. Elles ont des valeurs bien précises, multiples d'une quantité élémentaire, minimale. Alors qu'un paquet d'ondes peut avoir, a priori, n'importe quelle taille et amplitude. Et enfin, on sait que les corpuscules ont une vitesse, les particules ont une vitesse liée à leur longueur d'onde. Comment ça se retrouve dans les paquets d'ondes ? La vitesse de groupe n'est pas proportionnelle à la longueur d'onde. La relation est beaucoup plus complexe. Décrire l'objet comme un paquet d'ondes n'a donc en réalité rien résolu. Considérer la particule comme un corpuscule, ou comme un minuscule paquet d'ondes, ça revient trop même. Si on considère des paquets de taille intermédiaire, ils résoudent les problèmes, on retrouve en fait sous les mêmes difficultés, et en fait des difficultés inhérentes aux deux concepts à la fois, au lieu de les résoudre. Les paquets d'ondes ne donnent pas la solution. Nous avons seulement essayé de contourner les problèmes sans réellement les résoudre. Nous devons affronter ces problèmes de face, et sans peur. Mais nous aurons besoin d'idées, de concepts et de moyens de représentation nouveaux, non classiques, quitte à devoir plonger dans des représentations plus abstraites. Une question, une image de ces propriétés parfois étranges. Toutefois, tout n'est pas si négatif, parce que ce concept de paquet d'ondes réussit quand même à concilier des aspects corpusculaires et ondulatoires, qui s'avèrent ainsi moins incompatibles qu'au prévu. Et une description en paquet d'ondes pourrait peut-être être possible, mais pas des paquets d'ondes classiques. Ce qui nous manque, ce sont les règles propres au monde quantique. Et maintenant, on est suffisamment armé pour cela. On a vu énormément de choses, énormément d'aspects, et on a vu les phénomènes quantiques à plus de tous les angles. Donc, on est armé pour aller plus loin, et dans la prochaine vidéo, nous poserons les principes de base de la mécanique quantique. Je vous remercie.